... Chers compatriotes, bonjour. La communauté albanaise de Belgique manifeste à nouveau aujourd'hui contre les graves violations des droits de l'homme, les discriminations et l'apartheid dont sont victimes les Albanais de Macédoine, mais aussi pour réclamer une intervention internationale afin d'empêcher une nouvelle guerre dans les Balkans. Malgré l'accord de paix de rite de 2001 qui, en principe, élargit les droits de la minorité albanaise, la réalité de la vie quotidienne des Albanais de Macédoine est tout autre. Nous sommes tous alarmés par l'extrême violence des policiers macédoniens envers les manifestants albanais, les centaines d'arrestations, les procès politiques montés de toutes pièces à l'encontre de l'importante minorité albanaise qui constitue plus de 40% de la population en Macédoine. C'est pourquoi la communauté albanaise de Belgique craint qu'un conflit s'il file n'éclate dans la République de Macédoine à nouveau. Les Albanais sont continuellement harcelés par les policiers macédoniens, battus sans raison en pleine rue. Leurs magasins sont brûlés, leurs biens spoliés. Des journalistes albanais ont été arrêtés et les prisons macédoniennes détiennent des détenus politiques albanais. Cette politique de terreur rappelle les épurations ethniques de la Serbie de Milosevic, qui avait fait plus de 200 000 morts, rappelons-le, en ex-Ugoslavie dans les années 90. Faut-il attendre que cela se reproduise à nouveau pour que le monde réagisse ? Moi, je pense que non. Et nous tous ici, nous pensons que non. Seule une intervention imminente de la communauté internationale peut mettre fin au calvaire quotidien des Albanais, qui dure depuis des décennies. La communauté albanaise de Belgique demande à l'Union européenne de faire pression sur le gouvernement de Scopier pour que cesse ces graves violations des droits de l'homme et aussi exiger la suspension de toute aide économique tant que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans ce pays. Elle invite également la Belgique à user de son influence sur Scopier et à offrir son assistance pour l'établissement d'une société véritablement démocratique, où toutes les communautés de cette société pourront bénéficier des mêmes droits et vivre enfin en harmonie. La communauté albanaise de Belgique réclame également la révision du procès, qui a abouti à la condamnation à perpétuité de six Albanais, qui n'est qu'une machination d'une politique extrémiste, rappelons-le quand même, alors que la culpabilité pour les faits dont ils étaient poursuivis n'a jamais, jusqu'à présent, pu être établie. Et ils restent donc innocents au regard de la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est précisément suite à cela que la population albanaise manifeste ces derniers jours dans plusieurs villes de Macédoine, soutenues par les pays voisins que sont l'Albanie et le Kosovo. La manifestation de ce jour est organisée afin d'empêcher que le Balkan ne se retrouve comme dans les années 90, dans des situations de crise, de guerre, qui ont fait malheureusement beaucoup de victimes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada